... Jamais je ressentais aussi clairement la solitude misérable, décevante de notre ghetto, qu'après m'être séparé de l'aube, au retour d'une nuit de promenade. Jamais j'avais autant envie de disparaître, soudainement. J'aurais voulu l'immédiat miracle de mourir sans avoir eu un geste à faire. Mes ronflements venaient de plusieurs cabanes. Je descends de ma rue, solitaire, tel un roi redouté que personne n'aura clamé sur son passage. La roi des morts. La boue s'étalait sous mes pas, des bruits mécaniques et des gazomètres. Ça puait. Une puanteur épaisse, flottante. Je rêvais d'un incendie destructeur. Ne plus appartenir à cette misère consentie. Ne plus être obligé de revenir sur cette terre. J'avais mal en moi. Et à cause de ce mal, un matin, au retour, après avoir reniflé mon village et que la souffrance lui laissait place à la folie... J'ai tué Scopiato. Scopiato, le chien. Lui aussi, il devait venir du bout du monde. Sur notre étendue, il y avait des clubs sans quantité, mais Scopiato n'était pas pareil aux autres. Il s'est installé sur la plaine un après-midi de 14 juillet. Scopiato était venu de l'éternité pour tomber parmi nous un après-midi de 14 juillet. Dans la tourmente des têtes saoules, des rixes à couteaux ouverts, des braillements de femmes et des chansons furieuses. Sur trois pattes, il était venu. À la quatrième tranchée, au niveau de la cuisse pendante. Comme le moineau de lobe. Arrivait chez nous avec ses yeux clairs en buée de larmes. Ses oreilles cassées, traînantes. Son corne noir de saleté. Ses puces, sa queue longue. Son museau déchiré sur le côté. Ses flancs creusés. Son collier de corde tressée. Monожеast. Th gift tov salvage. Honnêtement rapeçée. Et lui aussi, parce que Biatto était entré dans l'entrée aux rondes et il s'était sous les des vomissures en même temps que les hommes. Il avait une gueule d'ivronne, d'ivronne Béa, heureux, gentil de... Cette catégorie qui fait sourire et à qui on pardonne parce qu'ils ont l'air de s'être pas enivré exprès. Sur trois pattes, il se trimballait de droite à gauche, il flairait le sol, les hommes, les détritus. Sur trois pattes, il recevait les coups de pied, les os sales, jamais une caresse. Son petit corps osseux en poils de broussaille s'était placé tant bien que mal sur ces trois pattes satrophiées. Contrairement aux autres chiens, Scopiatto avait le droit de rester en eau parage et de shipper quelques nourritures. l'agro-sida, une homélie, il donnait même parfois de l'eau propre. Il avait acquis le droit de citer chez nous et nous étions habitués à le voir d'ambuler, le nez au sol, à travers les baraques. Et de temps à autre, une curieuse folie le prenant, il se frottait aux jambes des hommes. J'ai cherché une caresse. Sous les coups de pieds qu'on lui décochait, il gueulait pas. Il nous regardait droit dans les yeux et il s'excusait. Il s'excusait de cette inconséquence, de cette audace de chien. Il avait oublié ici à l'instant qu'on distribue pas de caresses. Alors il s'excusait de tout son regard et il s'en allait plus loin, sur trois pattes. Il se retournait pour voir si une pierre lancée le suivait pas. Sur trois pattes, Scopiatto usait sa vie. Une immense lassitude dans les yeux. ... ... ... ... ... ... ...